J'ai commencé à écrire sur plusieurs dates, plusieurs domaines et je m'étais arrêté à la guerre de 14 à un moment où je n'avais pas tous mes livres et où je pouvais parler un petit peu de mémoire. J'avais un ami disparu aujourd'hui qui s'appelait Michel Drancourt qui était un économiste connu et auquel je rends hommage dans mes remerciements de livres et je lui ai apporté les 100 premières pages que j'avais pondues et il les a lues, il m'a fait l'amitié de trouver ça bien, il m'a dit je vais parler à un éditeur. Et puis le premier retour de l'éditeur n'a pas été positif parce qu'il a dit la guerre de 14, il y a déjà 100 livres de sortie, il va encore y en avoir 150 d'ici 2018. Donc si votre ami n'est pas connu, donc s'il veut trouver un éditeur, il a intérêt à être original. Et à ce moment-là, ma réflexion m'a porté sur l'idée que ce qui m'intéressait vraiment, c'était pas tellement la guerre de 14 elle-même, c'était le changement du monde. Et ce changement du monde, il démarrait en Europe à la fin des années 70, 1870, avec la défaite de la France, avec la montée en puissance de l'Allemagne, le renversement d'alliances politiques que ça exigeait. Et puis dans le monde, eh bien, la guerre de sécession s'était terminée en 1865, les États-Unis se réunifiaient, très rapidement sont devenus une très grosse puissance. 1868, c'est le renouveau du Japon qui était jusque-là fermé au monde. Et puis un nouvel empereur arrive et décide d'ouvrir les portes. Et puis tous les pays européens se précipitent pour les armées. Donc c'est un très très grand changement qui se prépare. Les rapports de force bougent. Ensuite, il y a la guerre. L'Europe s'est quand même suicidée dans cette guerre. Les États-Unis rentraient tard dans le conflit et au prix de pas tout à fait 100 000 morts. Alors vous allez dire, c'est beaucoup 100 000 morts. Mais en regard des 10 millions de morts au total, ce n'était pas beaucoup. Ça va leur permettre pourtant de prendre le leadership du monde. Et ensuite, ce qui m'intéressait, c'est de montrer que dans les différents traités, la conférence de Paris, le traité de Versailles, le traité de Sèvres, les solutions imposées par les États-Unis ne sont pas des solutions viables. Et très rapidement, un nouveau séisme devra se produire. Et j'arrête mon livre en 1935, quand les, si vous me permettez de le dire, les carottes sont cuites et qu'un deuxième conflit mondial devient tout à fait évident.